Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnett TV pour une nouvelle émission aujourd'hui consacrée à la bande dessinée. Mais attention, de la belle BD aujourd'hui, puisqu'on va parler de Kobane Calling, de Zero Calcare. Je prononce à l'italienne, si vous prononcez en français, ça fait Zero Calcare, mais je ne sais pas, ça sonne moins bien que Zero Calcare. Donc voilà, je fais un petit effort. Alors ce très beau livre vous raconte le périple de Zero Calcare en territoire syrien, puisqu'il a vécu de l'intérieur la guerre en Syrie, et notamment la résistance kurde. Donc c'est assez intéressant parce que pour ceux qui ne connaissent pas trop les tenants et les aboutissants de cette guerre contre Daesh, que font les Irakiens, que font les Turcs, que font les Syriens dans ce bourbier, et bien voilà, ça, ça vous l'explique simplement du point de vue kurde, du point de vue effectivement de l'auteur, qui se rend donc sur place à plusieurs reprises et qui nous fait partager son journal de bord. Donc c'est captivant, c'est absolument pas saoulant du tout, il fait ça de façon très pédagogique, très simple, avec beaucoup d'humour. C'est ce qui m'a d'ailleurs beaucoup plu dans cette BD. Et Cerise sur le gâteau, c'est un passionné de jeux vidéo, donc dedans il va réussir à vous, je dirais, coller du Resident Evil avec du Chris Redfield. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, mais sachez que c'est très très bien, c'est un très bon livre, et on regarde ça tout de suite sur Gunnet TV. Générique Alors bien évidemment, Kobané Calling, ça sonne comme l'album d'Ecklip, Clash, London Calling, album qui dénonçait la situation anglaise, un peu anxiogène à la fin des années 70, la fin aussi programmée du mouvement punk, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le sous-titre Punks Are Not Dead, puisqu'en fait, Zéro Calcarré, c'est l'un des derniers punks qui existent sur Terre. Voilà, donc, ça vous campe un petit peu le personnage, puisque c'est un bouquin autobiographique, Zéro Calcarré, c'est vrai que c'est un auteur un peu atypique, un peu marginal, borderline en Italie, qui gravite autour des mouvements alter-mondialistes et autres, enfin, c'est un auteur engagé, comme on n'en fait plus, et puis, après avoir annoncé avec beaucoup de prudence à sa maman, qui est représentée sous la forme d'un animal, parce qu'il représente tous ses amis sous la forme d'animaux, afin qu'il ne soit pas embêté dans la vie réelle. Donc voilà, donc, après avoir annoncé à sa maman qu'il partait au Kurdistan, il revient un peu plus tard pour un nouveau voyage, puisqu'en fait, ce premier voyage initiatique, le scotch aura sur place et lui fera découvrir l'envers du décor avec une précision chirurgicale. Donc, voilà, c'est vrai qu'il va commencer à connaître un petit peu tous les tenants et les aboutissants du conflit kurde, de l'avancée de Daesh aux frontières turques, et petit à petit, voilà, il partage un petit peu cette découverte, comme je l'ai dit avec une précision chirurgicale, parce qu'il fait des dessins d'une redoutable efficacité qu'on comprend très facilement, et c'est ce qui, moi, m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est que le conflit des Turcs, avec les soi-disant terroristes kurdes du PPK et autres, voilà, tout ça, c'est très très bien expliqué. Il essaye de ne pas prendre parti, c'est ce qui fait aussi sa force, c'est que, voilà, il essaye un petit peu de démystifier les terroristes de Daesh, essayer de les comprendre, pourquoi ils agissent un peu, enfin, pourquoi ils agissent comme ça, avec des comparaisons forcément rigolotes, puisque pour lui, des méchants sont souvent représentés par les méchants de Ken, le survivant, et tout au long de l'album, voilà, il fait des sortes de métaphores, en fait, par rapport à l'univers qu'il connaît, l'univers occidental, très sécurisant, que sont, voilà, les jeux vidéo, les dessins animés et autres, et c'est un régal de lire cette part autobiographique de Zéro Calcarré qui se déroule, ben voilà, dans une région du monde complètement inaccessible au Kobané mortel, parce qu'il suit un périple, enfin, je ne vais pas tout dévoiler, mais il suit un périple complètement fou pour arriver à Kobané. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, parce que sinon, je vais dévoiler des éléments que je ne souhaiterais pas, voilà, spoiler, et puis ne pas vous, voilà, voler un petit peu la découverte de ce livre, parce qu'il faut vraiment lire page par page, et franchement, ça se lit très très bien, on prend beaucoup de plaisir, comme j'ai dit, il y a des références à Ken le survivant, Resident Evil, mais aussi Dragon Ball, ben voilà, on voit que c'est très marqué, culture populaire des années 80, et puis, ben, par rapport à ça, la traduction est excellente, et donc, il y a des expressions typiques italiennes qui sont, ben voilà, à hurler de rire, parce que, utilisées dans un contexte assez horrible avec l'État islamique, en fond, forcément, ça crée des décalages un petit peu surprenants, il raconte aussi un petit peu la corruption, qui, l'argent, qui, voilà, qui gravite autour de ces actes terroristes, et c'est quelque chose, voilà, qui interpelle. Donc, moi, j'ai compris beaucoup de choses sur la Syrie, la Turquie, le Kurdistan, enfin, l'Irak aussi, et je vous invite vraiment à découvrir ce livre, parce que c'est une pépite. Voilà, en tout et à de cause, ben écoutez, je n'en dis pas plus, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation, en vous invitant à lire ce livre, donc, qui est aux éditions, que je ne dise pas de bêtises, parce que c'est un éditeur pas très connu, Camborakis, Camborakis, donc de Zéro Calcarré, avec une traduction excellente de Bluone Seban, je prononce à l'italienne. A bientôt, les petits amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501